La Sainte Convocation de la Fête des Tabernacles La Sainte Convocation de la Fête des Tabernacles La Sainte Convocation de la Fête des Tabernacles Il leur a transmis la volonté de Dieu de construire un tabernacle où résideraient les tables de pierre des dix commandements. Le cœur du peuple était si ému qu'il a diligemment rassemblé toutes sortes de matériaux pour le Temple. C'est ainsi que l'œuvre de construction du tabernacle a commencé. La gracieuse œuvre de construction du Temple et la manière dont les Israélites ont reçu de grandes bénédictions de Dieu sont écrites dans la Bible. C'est l'origine de la Fête des Tabernacles. Il y a deux mille ans, Jésus est venu sur cette terre et a rassemblé les saints d'Ossion, les matériaux pour le Temple spirituel à travers la Fête des Tabernacles. N'est-il pas écrit dans Jean chapitre 7 que Jésus a crié « Recevez le Saint-Esprit » le dernier jour de la Fête des Tabernacles ? Recevoir les bénédictions du Saint-Esprit et achever le Temple où Dieu demeure sont les deux significations les plus importantes contenues dans la Fête des Tabernacles. D'un point de vue spirituel, nous rassemblons les matériaux spirituels, nos frères et sœurs perdus, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, pour achever la construction du Temple. C'est pourquoi, parmi les fêtes, la Fête des Tabernacles est si importante. Par conséquent, cette Fête des Tabernacles est vraiment une fête joyeuse. Le Saint-Esprit a également été promis par Dieu lors de la Pentecôte. Alors, qu'en est-il du Saint-Esprit promis lors de la Fête des Tabernacles ? Quelle fête est célébrée avant la Fête des Tabernacles ? N'est-ce pas le jour des expiations ? La fête de la repentance ? Puisque nous recevons le Saint-Esprit par notre repentance, la grâce du Saint-Esprit qui nous est donnée est vraiment abondante lors de la Fête des Tabernacles. J'espère que tous les enfants de Sion recevront d'abondantes bénédictions du Saint-Esprit à travers la Fête des Tabernacles de cette année. Il y a une raison pour laquelle Dieu compare le Saint-Esprit à la pluie. Pourquoi Dieu a-t-il comparé le Saint-Esprit à la pluie de la première saison et à la pluie de l'arrière saison ? Lorsqu'il pleut, la terre est arrosée et tous les arbres, plantes et légumes la reçoivent et l'absorbent. Comme ils absorbent de l'eau, ils sont capables de grandir. N'est-ce pas la fonction de la pluie ? De ce processus, ils sont capables de porter des fruits. Par conséquent, j'espère que par vos prières sincères, vous recevrez le Saint-Esprit qui vous permettra de produire de bons fruits et ferez de cette année une année bénie pour achever le temple spirituel. Maintenant, prenons le temps de voir tous ces enseignements écrits dans la Bible. Lisons Lévitique, chapitre 23, verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le quinzième jour de ce septième mois, ce sera quoi ? Ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant sept jours. Aujourd'hui est le quinzième jour du septième mois, selon le calendrier sacré. À partir d'aujourd'hui, pendant les sept prochains jours, nous venons devant Dieu pour célébrer la sainte fête des tabernacles. Voyons comment la fête a été célébrée dans le verset 39. Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant sept jours. Le premier jour sera un jour de repos et le huitième jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivières et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant sept jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant sept jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Ils ont pris du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivières et ils les ont déposés dans les cours du temple ou sur les toits. C'est ainsi qu'ils ont fait des tentes et se sont réjouis devant Dieu pendant sept jours. C'est la fête des tabernacles que nous célébrons aujourd'hui. Comme je viens de le mentionner, la fête des tabernacles est une fête que Dieu a préparée pour commémorer l'œuvre de construction du tabernacle. Maintenant, à travers Exode chapitre 35, regardons en arrière il y a 3500 ans pour apprendre l'origine de la fête des tabernacles. Après avoir reçu de nouveau les tables des dix commandements, Moïse est descendu de la montagne et a transmis la volonté de Dieu aux Israélites de construire un tabernacle où il pourrait placer les tables de pierre des dix commandements. Voyons le verset 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. À partir de ce jour, ils ont commencé à rassembler un par un les matériaux pour le tabernacle. Verset 22 « Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de dauphins les apportèrent. C'est ainsi qu'ils ont continué à rassembler tout ce dont ils avaient besoin pour construire le tabernacle. Certaines femmes ont même fabriqué ou filé tout ce qui était nécessaire. Nous pouvons voir comment ils ont continué à rassembler des matériaux. Continuons avec le verset 25 « Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage des fils teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Tout le monde a commencé à rassembler les matériaux nécessaires pour construire le tabernacle avec un cœur joyeux. Passons au chapitre 36, verset 1. Moïse appela devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fut publié dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Dieu a transmis au peuple sa volonté de construire un tabernacle comme un endroit pour garder les tables de pierre de l'Alliance. Puisque le peuple était si reconnaissant pour la grâce de Dieu et le pardon des péchés et des iniquités, il a apporté une abondance de matériaux pour construire le tabernacle. Comme le peuple a apporté plus que ce qui était nécessaire, on l'a empêché d'en apporter. Lors de la fête des tabernacles, les Israélites ont pris des rameaux de palmiers, des rameaux de myrtes et des saules de rivières et ils les ont déposées dans les cours du temple ou sur le toit de leur tente. Ce faisant, ils ont commémoré que leur père était resté dans des tentes et avait construit le tabernacle. Comme ils ont apporté une surabondance de matériaux, Moïse les a empêchés d'en apporter davantage, c'est pour nous montrer qu'il y aura un temps prophétique où l'on nous dira d'arrêter l'œuvre de l'Évangile. Allons à Néhémie, chapitre 8. Chapitre 8, verset 13. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites s'assemblèrent auprès d'Ezdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem. Aller chercher à la montagne des rameaux d'oliviers, des rameaux d'oliviers sauvages, des rameaux de myrtes, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors, le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Noun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil et il y eut de très grandes réjouissances. On l'eut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant sept jours et il y eut une assemblée solennelle le huitième jour, comme cela est ordonné. Il est écrit dans la Bible que la fête des tabernacles a également été célébrée au temps de Néhémie. Il y a une raison pour laquelle Dieu a demandé aux Israélites de célébrer cette fête avec différents types de rameaux, tels que des rameaux de palmiers, des rameaux de myrtes et des saules de rivières et de les placer dans les cours du temple et sur leurs toits. Les arbres sont utilisés pour représenter les hommes. De la même manière, les matériaux du temple nécessaires à la construction du tabernacle représentent également les hommes. Nous pouvons confirmer cela dans le livre de Jérémie. Voyons le chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et ce peuple soit quoi ? Du bois. Tous les différents types de bois mentionnés ici représentent les hommes. Ici, le bois représente les hommes. Et comme nous avons lu tout à l'heure dans Exode, les matériaux du temple représentent également les hommes. Par conséquent, le bois et les matériaux du temple représentent les hommes. Jésus a montré que nous pouvons rassembler les matériaux du temple en prêchant pour trouver nos frères et sœurs perdus. Tout comme les israélites ont offert les matériaux du temple à Dieu, nous pouvons présenter les matériaux spirituels à Dieu en trouvant nos frères et sœurs perdus à travers la fête des tabernacles. Afin d'accomplir cette mission, la fête de prédication doit avoir lieu pendant la fête des tabernacles. Lorsque Jésus est venu il y a 2000 ans, il nous a montré l'exemple de prêcher du premier au dernier jour de la fête des tabernacles. Ce faisant, n'a-t-il pas accompli la prophétie de la fête des tabernacles ? Toutes les lois dans l'Ancien Testament préfigurent l'œuvre que le Christ accomplirait au temps du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les Israélites ont célébré la fête des tabernacles en rassemblant des rameaux tels que des rameaux de palmiers, des rameaux de myrtes et des saules de rivières pour les placer dans les cours du temple et sur le toit de leur tente. Comme mentionné précédemment, Dieu a décrit les hommes comme le bois ou les matériaux du temple. Tout cela est pour montrer qu'en fin de compte, la signification la plus importante de la fête des tabernacles est de trouver le peuple de Dieu. Voyons Jean, chapitre 7, verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était comment ? Proche. Allons au verset 14 pour voir ce que Jésus a accompli par la fête des tabernacles. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et que faisait-il ? Et il enseignait. Ici, nous pouvons voir Jésus prêcher la parole. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Passons au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, la fête ici est la fête des tabernacles. Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ici, encore une fois, nous pouvons voir Jésus prêcher. D'un point de vue spirituel, la prédication n'est-elle pas le moyen de rassembler les matériaux pour le Temple ? Père Céleste nous a enseigné la signification de la fête des tabernacles en l'appelant également la fête de prédication. Puisque Père a fixé la fête des tabernacles comme une fête pour prêcher, toutes les églises du monde entier se lèveront et tiendront une fête de prédication à partir d'aujourd'hui jusqu'au dernier jour de la fête. Offrons beaucoup de beaux matériaux du Saint-Esprit à Dieu à travers la fête des tabernacles de cette année. Ce dernier temps du Saint-Esprit est appelé le temps de la fête des tabernacles puisque la fête des tabernacles signifie le temps pour rassembler les matériaux du temple. Jésus nous a montré comment rassembler les matériaux lorsqu'il est venu sur la terre. Voyons le but ultime de sa venue sur la terre dans Luc chapitre 19 verset 10. Chapitre 19 verset 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et faire quoi ? sauver ce qui était perdu. » Chercher et sauver ce qui était perdu ne veut-il pas dire prêcher ? Passons à Marc chapitre 1. Chapitre 1 verset 35. Vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand ils l'eurent trouvés ils lui dirent « Tous te cherches » il leur répondit « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi car c'est pour cela que je suis sorti. » Dans Luc chapitre 19 Jésus a dit « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Mais dans Marc chapitre 1 verset 38 il a dit « Je suis venu prêcher. » Cela ne veut-il pas dire que l'œuvre du salut peut être accomplie par la prédication ? Jetons un œil à Matthieu chapitre 28 verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Cela veut également dire que nous devons trouver tous nos frères et sœurs perdus. Lorsque nous réfléchissons à la signification de la fête cela ne veut-il pas dire que nous devons trouver tous les enfants de Dieu qui sont les matériaux du Temple Céleste. Nous vivons au temps de la fête des tabernacles. Nous devons trouver tous nos frères et sœurs perdus qui sont les matériaux du Temple et les amener à Dieu. Tout à l'heure, nous avons lu dans Exode chapitre 35 que cette œuvre ne pouvait être faite que par ceux dont le cœur était aimé. Comme ils rassemblaient les matériaux le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour et ainsi de suite, leur cœur a commencé à brûler de plus en plus. Puisque leur cœur et leur foi s'en sert envers Dieu brûlaient de plus en plus, ils rassemblaient et offraient des matériaux pour le Temple au point qu'il y avait une surabondance. En conséquence, on les a empêchés d'en apporter. Tandis que nous pouvons faire l'œuvre de l'Évangile, nous pouvons recevoir la grâce de Dieu lorsque nous la faisons. N'est-il pas vrai que les matériaux du Temple sont plus utiles lorsqu'ils sont offerts à Dieu, tandis qu'ils peuvent encore être utilisés pour la construction du Temple ? Continuons avec Actes chapitre 1. Chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la Terre. Dieu a dit, soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la Terre. Cela ne veut-il pas dire « prêcher » ? Nous, le peuple qui va être sauvé, sommes comparés aux matériaux du Temple. Voyons comment cela est expliqué en détail dans Éphésiens chapitre 2. chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. en lui, vous êtes aussi comment édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Selon Apocalypse chapitre 3, qu'est-ce que Dieu fera de ceux qui vaincront dans le temple de Dieu ? Certains deviennent des colonnes, d'autres deviennent des chevrons, d'autres jouent le rôle de fenêtre, d'autres jouent le rôle d'une partie du toit, et d'autres jouent le rôle d'une partie de la fondation. Nous sommes édifiants en Jésus pour être une habitation de Dieu, c'est-à-dire le temple. J'espère que nous trouverons rapidement nos frères et sœurs perdus, recevrons notre Père Céleste qui nous manque tellement et retournerons dans le royaume éternel des cieux. Je prie pour que cela se produise bientôt. il n'est pas facile de le faire avec nos propres forces. Nous devons donc demander de la bénédiction du Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison en disant « Dieu, j'ai besoin de la puissance du ciel. Si nous essayons de travailler avec nos propres forces, nous atteindrons rapidement nos limites. Cependant, si nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons mettre tout notre cœur, tout notre esprit et toute notre âme à l'œuvre de trouver nos frères et sœurs perdus sans être fatigués. Par conséquent, Dieu nous a permis de demander le Saint-Esprit en priant à l'aube et le soir pendant la fête des tabernacles. J'espère que vous recevrez d'abondantes bénédictions du Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison à travers la fête des tabernacles et que tous les membres de la famille de Sion célébreront joyeusement cette fête. J'espère que vous aurez une gracieuse fête d'automne emportant beaucoup de bons fruits et recevrez d'abondantes bénédictions du Saint-Esprit. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada